Générique ... Bonjour, je suis Benjamin, et aujourd'hui je vais vous proposer une plongée dans les mondes virtuels, en ligne. Quand je dis monde virtuel, la plupart des gens vont me parler de World of Warcraft, peut-être même Second Life, ou encore, pour certains d'entre nous, probablement Farmville, et même il y a des gens suffisamment intenses pour jouer à Barbie en ligne ou Disney Club Pingouin. C'est la réalité des mondes virtuels, il y a une espèce de buzz autour de ça, où on se rend compte que les mondes virtuels sont présents vraiment partout autour de nous. Et ils prennent de nombreuses formes, et c'est assez complexe de se faire une idée, « Ok, aujourd'hui, c'est quoi un monde virtuel ? D'où ça sort ça ? » La définition sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui, c'est, c'est un univers graphique où on contrôle un avatar, c'est-à-dire son personnage, et on peut interagir avec d'autres humains, c'est la base. Est-ce que tout ça, c'est nouveau ? J'aurais tendance à dire que pas tant que ça. Et le monde virtuel, c'est même très ancien par rapport à l'histoire de l'informatique. Ça a commencé en fait en 1974 au MIT, où on s'est dit, « Tiens, ce serait bien le fun de faire jouer ensemble des joueurs dans un univers virtuel. » Et juste pour vous montrer à quel point ces précurseurs, les premiers ordinateurs portables, enfin les premiers ordinateurs personnels, c'est seulement un an plus tard, là. C'était vraiment en avance de phase. La première version commerciale d'un jeu en ligne multijoueur, il faut attendre les années 80, il y a eu une expérience à l'université de Virginie qui s'appelait « I don't guess my », qui a été repris ensuite par le géant Howell. Ils l'ont un peu amélioré, ils ont fait un jeu virtuel et ils l'ont vendu. À l'époque, même aussi bizarre que ça peut vous paraître, jouer à des jeux virtuels, c'était très sérieux, c'était élitiste, ça coûtait une fortune de se connecter. Je vous assure que vous alliez dans un bar, vous abordiez une fille, vous lui dites « Je jouais à des jeux virtuels », vous étiez sûr de la ramener, là. C'était vraiment impressionnant. Puis le problème, c'est qu'il y a eu les années 90. Les années 90, c'est deux choses. La première chose, c'est la mort du style vestimentaire. La deuxième chose qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la mort du jeu vidéo. On a nos amis nippons qui sont très très forts en termes de marketing, ils ont réussi à imprimer dans l'imaginaire collectif que le jeu vidéo, c'était pour les petits garçons. C'était quelque chose de puéril, enfantin, puis ils ont fait la Game Boy. Ce n'est pas Game Man, Game Kid, c'est Game Boy. Le jeu vidéo, c'est pour les petits garçons. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une espèce de décrédibilisation totale du jeu vidéo où on s'est dit « Ce n'est pas important, c'est un petit jeu pour les enfants, on va laisser ça de sa côté. » Puis on a totalement perdu le fil de ce qu'était la réalité du jeu vidéo. Aujourd'hui, si je m'adresse à vous et je commence à vous dire « Essayez d'imaginer un profil type d'un joueur. » Vous allez me dire « Probablement un ado. » Non, ce n'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, en Amérique du Nord, la moyenne d'âge du joueur, c'est 35 ans. Vous allez me dire « Ok, ok, on parle de minorité, les gens qui jouent un jeu vidéo, c'est une minorité, c'est des gars dans leur cave. » Non, pas du tout. Aujourd'hui, 7 personnes sur 10 en Amérique du Nord jouent régulièrement aux jeux vidéo. Tu ne vas pas m'avoir sur la dernière, c'est forcément un homme. Ben là, non encore. 53% des joueurs sont des joueuses, notamment dans les jeux en ligne et les jeux casual, Formville, etc. Il y a un décalage énorme entre la réalité des choses et les stéréotypes, l'imaginaire collectif. Puis c'est assez gênant, parce qu'on parle de centaines de millions de joueurs. C'est du monde. Et on fait bain de l'argent avec ça. Si on regarde, ne serait-ce que la vente des articles virtuels, c'est-à-dire le petit tracteur dans Formville, la casquette qu'on achète à son avatar pour du vrai argent, c'est l'équivalent du PIB des huit pays les plus pauvres de l'OCDE. Là, je ne suis pas en train de vous parler de petites saunes. Ce sont des chiffres en milliards. Mais ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, plus que des chiffres, c'est vraiment l'aspect socio-psychologique derrière ça. On vous a distribué des petites feuilles. On va commencer par la première expérience de la journée, parce que j'ai envie de jouer avec vous. Je vais vous demander, en fait, assez rapidement, c'est une expérience de rapidité, de dessiner sur votre feuille un objet ou une personne qui vous est chère. Vous avez une quinzaine de secondes. Il faut que vous représentez sur cette feuille une personne qui vous est chère. Donc, attention, c'est parti, je vous laisse 15 secondes. Attention, 5 secondes. Stop ! Je vais descendre et je vais ramasser un dessin. Par exemple, le vôtre. Qu'est-ce que tu as dessiné ? Allô ? Son frère. Je prends le dessin de son frère. Je vais le déchirer. Je dis, chère, je te dis que c'est nul. Là, tu vas me regarder et dire, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une espèce de surprise, une espèce de colère, des rires nerveux dans la salle, un sentiment amer. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire à mon frère ? Non ! Mais en fait, ce que je suis en train de vous montrer, c'est que, en déchirant cette feuille-là, c'était un petit pincement au cœur, tu as eu un ressenti émotionnel presque physique. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'humain, on a une capacité de projection de ses émotions dans des objets inanimés. Et on fait ça de manière très naturelle, et ça devient une routine pour nous. Facebook, qu'est-ce que c'est ? C'est une projection de soi dans un environnement virtuel. Ça ne fait personne à plaisir, c'est plaisir à personne, de se faire pirater son compte Facebook. Et pourtant, c'est juste quelque chose de virtuel, quelque chose d'inanimé. Et on se rend compte que, là, tu as passé 30 secondes à le faire, ton dessin, ça n'a pas fait plaisir. Maintenant, on se met dans le contexte du jeu vidéo, une personne qui cultive son avatar pendant des mois, qui crée un avatar, qui dessine les contours de son histoire, imaginez l'implication émotionnelle qu'il peut y avoir, imaginez à quel point on peut lui faire du mal si on dégrade son personnage à l'intérieur du jeu. Ce que je suis en train de dire là, c'est que, même plus que cet attachement émotionnel, il y a une vraie construction de l'identité dans le virtuel. Et ça se retrouve dans tous les éléments de psychologie de base. Vous savez, le dole-playing, le role-playing, ce sont des éléments essentiels dans la construction de l'identité. Il y a une vie, une espèce d'autre réalité dans le virtuel, et on ne s'en rend pas forcément bien compte. Je vais faire une petite parenthèse, je vais parler d'une étude anthropologique que j'ai menée il y a quelques temps, dans un univers virtuel. Alors, je t'ai lâché dans l'univers virtuel, et je me suis dit, tiens, en tant que chercheur, je n'ai pas besoin de trop jouer, je vais aller poser mes questions, je vais faire ma petite étude, ça va être bien. La réaction des joueurs, quand j'ai été les voir, c'était à peu près ça. Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? Si tu ne t'intègres pas dans notre société, nous, on ne répond à aucune de tes questions, ça n'a pas marché comme ça. Puis là, je me suis retrouvé, mince, il faut que je fasse quelque chose de ma vie à l'intérieur du jeu vidéo pour pouvoir faire mes recherches. Puis je me suis retrouvé à devoir mendier à l'intérieur du jeu, je me suis retrouvé à aller devoir faire la manche pour pouvoir essayer de survivre. Puis après quelques temps, j'ai réussi à trouver un travail, comme ça, à travailler dans une série, je m'amusais en coupant du bois toute la journée. Il faut juste que vous imaginez, je suis en train de payer pour ça. Je m'amusais, je payais pour couper du bois virtuel toute la journée. C'est bien. Puis si tu n'y arrives pas, tu meurs, c'est la fin du jeu. Et puis Durkheim, il avait tout à fait raison, l'intégration par le travail, c'est vrai. Si tu n'y arrives pas, puis j'ai terminé, pour l'anecdote, à travailler dans des salons de massage en tant que masseuse, parce que j'ai un personnage féminin, où je massais d'autres joueurs virtuellement, ça, c'était le fun. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce sont des écosystèmes virtuels réels. Des gens, ils travaillent, des gens, ils vivent, des gens, ils s'aiment, des gens, ils se haïssent. Et comme dans la réalité, il y a beaucoup de similitudes, mais aussi des différences. Il y a une différence sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, ce sont des mondes hyper contrôlés. Alors ça fait bien fantasmer le contrôle de l'homme par l'homme. Pour ceux qui aiment bien la science-fiction un peu rétro, il y a beaucoup d'auteurs qui sont penchés sur la question. Même dans le cinéma, je vous parle de 2001, Odyssée de l'espace, cet œil rouge là, qui vous observe, qui vous regarde, il se matérialise dans le jeu vidéo. On vous observe. Puis, vous allez me dire, ok Benjamin, mais comment ? Et là, on va arriver à l'expérience numéro 2. Et là, je vois la jeune fille s'agripper à sa feuille. Je ne veux pas te déchirer un de nos trucs. L'expérience numéro 2 est une expérience auditive. Est-ce qu'il y a des experts en morse ? Non, tant mieux. C'est un code en morse que je vais vous faire, un message en morse que je vais vous faire écouter. Et le but du jeu, c'est de deviner quel est l'état psychologique, l'émotion du gars qui était en train de faire son code en morse quand il a envoyé ce message. Alors attention, il faut se concentrer. Vous essayez d'imaginer s'il était euphorique, joyeux, triste, en stress, paniqué, peu importe. Alors je vais demander à quelqu'un, par exemple, qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui. En fait, c'était le message qui a été envoyé depuis le Titanic quand il était en train de couler. Là, vous avez compris, même sans être des experts en morse, que le gars qui était en train de faire son message était quand même pas mal paniqué. Maintenant, on va essayer de remettre ça dans le contexte du jeu vidéo. On arrive à savoir qu'instinctivement, la personne était en panique, en stress, alors qu'on ne connaît pas ce langage-là, on ne connaît pas cette communication, on n'a peut-être jamais fait de morse de sa vie. Puis on y arrive. Un expert en jeu vidéo qui vous regarde jouer, je peux vous dire qu'il en sait bain des choses sur vous. Il en sait bain des choses sur votre état psychologique et il comprend exactement ce que vous êtes en train de faire. C'est à eux-là. Le pire dans tout ça, ce sont des mondes qui sont entièrement paramétrables. Je connais tous les leviers de mon monde. C'est moi qui bouge, c'est moi qui crée des déserts, c'est moi qui crée des oasis. Je peux tout faire dans ce monde virtuel. Puis si on met ça dans le contexte de la médecine, c'est dur à expliquer. Un cancer, c'est très environnemental, il y a énormément de facteurs, on ne sait toujours pas le faire. Une déchirure musculaire, quand c'est dans un endroit très ciblé, très contrôlé, où je peux avoir le contrôle sur mon environnement, c'est beaucoup plus facile. On sait faire. Le jeu vidéo, on est dans ce cadre-là. On est dans des environnements totalement contrôlés où on peut agir sur tout ce qui s'y passe. Puis derrière ça, il y a une idée de manipulation qui est très très forte. Je peux manipuler facilement mon environnement, je peux faire faire aux gens ce que je veux. Moi, mon métier, c'est faire faire aux gens à l'intérieur du jeu ce que mon employeur me demande de leur faire faire. Et ça se fait très 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 bien. Je vais poser une question un peu en rapport avec la religion. Je sais que c'est un peu tabou parfois. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers ? Personnellement, je n'ai pas de réponse. Peu importe la religion, c'est toujours des réponses qui sont très très complexes. Maintenant, je vous pose une question un peu plus facile. Pourquoi est-ce qu'on crée des univers virtuels ? Puis la réponse, c'est en un seul caractère. En fait, on crée des univers virtuels pour faire de l'argent. On crée des univers virtuels pour satisfaire ses besoins, pour satisfaire ses objectifs. Et on se retrouve face à des gens qui ont le contrôle sur des masses de joueurs énormes qui peuvent leur faire faire ce qu'ils veulent, des gens qui ont un attachement émotionnel très très fort et qui ont des objectifs financiers. Ce sont d'une certaine manière des dieux qui peuvent être un peu corrompus. On ne va pas faire ce débat-là, mais il y a une question éthique très très forte, une réflexion à avoir sur ça. Le problème aussi, c'est que la recherche est totalement en retard. On a perdu pied. Il y a très peu d'articles qui sortent sur ce domaine-là. Et ça a devenu une science d'entreprise. En entreprise, il y a des gens bien intelligents qui savent le faire chez Blizzard, chez EA Games. Ils savent très bien faire tout ça. Mais vous allez voir des chercheurs, on n'a pas les outils, on n'a pas les moyens de faire ça. Et on est incapable de savoir dire « Attention, il y a un danger ici. » Vous savez, comme disait le bon vieux cardinal de Richelieu, qui n'a pas attendu les années 90 pour bien s'habiller, il disait « Savoir dissimuler est le savoir des rois. » On est dans une zone d'obscurantisme totale au niveau des univers virtuels. On ne sait rien. Et il y a vraiment un problème derrière ça. Est-ce qu'on ne peut pas changer les choses ? Puis moi, je me suis dit, tu sais, on peut y arriver. Je vais le faire. On va essayer de changer les choses. Et c'est comme ça qu'est né le projet InVirtualab. Le projet InVirtualab, qu'est-ce que c'est ? Comme on le disait précédemment, c'est un laboratoire d'observation des comportements humains dans un milieu virtuel. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le célèbre jeu Minecraft, qu'on a énormément modifié pour le enrichir, en y ajoutant des perspectives, notamment économiques, qu'on a amélioré la communication à l'intérieur. Bref, on a ajouté une tripotée de possibilités. Vous allez dire, ok, ok, c'est bien, mais je ne comprends rien à ton histoire, Benjamin. Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on fait là dans ton serveur ? Ce qui s'y passe, c'est que nos joueurs sont catapultés à l'intérieur d'une île totalement déserte. Ils sont tous nus là quand ils arrivent. Ils sont à poil, comme dans Terminator. Hop, ils sortent. Il n'y a pas de but, on ne leur dit rien, il faut qu'ils survivent. On vous dit, c'est la loi de la jungle, donc là, tu dois survivre. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est collecter des ressources autour d'eux et réassembler ces ressources ailleurs pour pouvoir les réutiliser. En faire, par exemple, des bâtiments, ils peuvent faire de l'artisanat, essayer de faire des épées, des lances, ce qu'ils veulent, de la cuisine. Ils peuvent très bien faire des cultures d'élevage. Ils peuvent aussi s'échanger. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Vous allez me dire, ok, ok, dans l'histoire, c'est un peu archaïque, on est en train d'étudier une tribu de Zulu virtuelle, ça ne nous intéresse pas trop. C'est quoi les perspectives derrière ça ? Comment je peux appliquer ça à mes recherches ? Ça ne s'arrête pas là. L'arbre technologique qu'on peut libérer en commençant à jouer à ça est énorme. Vous aimez les trains, c'est tout à fait possible à l'intérieur du jeu pour n'importe quel joueur de créer des chemins de fer s'il a assez de ressources, de créer des bateaux. Si c'est un ingénieur qui a des connaissances en électronique, il peut créer des circuits électroniques à l'intérieur du jeu et faire des ordinateurs qui marchent dans le jeu. C'est une espèce d'inception de l'ordinateur, mais c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Le moteur permet de faire ça. Puis s'il est un peu fantaisiste, il peut faire des vaisseaux spatials aussi, ça ne regarde que lui. Dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un monde sans limites. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens sont libres de former des alliances, sont libres de faire des états, des unions, des tribus, ce qu'ils veulent, on s'en fiche, nous. C'est eux qui ont la décision. Ils peuvent très bien se faire l'amour, vivre en harmonie, peuvent très bien se faire la haine, être méchants les uns avec les autres. C'est juste, d'une certaine manière, on est en train de créer une nouvelle civilisation, une civilisation virtuelle par des chercheurs, une civilisation virtuelle où on a une éthique forte, et surtout qui est dix années pour permettre la collecte de données, une collecte de données sur mesure qui va permettre de pouvoir faire avancer beaucoup de champs de recherche. Des champs de recherche, ça peut être des sciences humaines, commerciales, sociales. Vous êtes en sociologie, vous étudiez les comportements sociaux, les relations de pouvoir. Vous pouvez faire l'observation participante sans être revue tous les avantages. Vous êtes dans les sciences environnementales, vous étudiez l'épuisement des ressources et vous pouvez simuler ça à l'intérieur du jeu avec les joueurs. Ce sont des outils qui sont fantastiques pour des chercheurs. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un immense laboratoire de l'humain. On peut en faire ce qu'on veut et on offre ça à la communauté de chercheurs parce que c'est une expérience unique. Tout le monde peut y avoir accès. C'est quelque chose qui est open source où on laisse l'accès et on met vraiment l'accent là-dessus. Et dans le monde, il n'y a aucun autre laboratoire qui fait ça. On est les premiers. On est les premiers à prendre la décision de dire on va sortir de l'obscurantisme, ramener la lumière, ramener la connaissance et essayer de changer les choses sur les mondes virtuels. Puis, dans cette idée de redonner la connaissance, au-delà de ça, on veut vraiment aussi changer les mentalités. Beaucoup de gens pensent que le jeu vidéo, ça peut être puéril, ça peut être enfantin. On ne peut pas faire beaucoup de choses avec, mais il y a une dimension extrêmement vertueuse au jeu vidéo. Aujourd'hui, on peut soigner des gens, il y a la thérapie par le jeu vidéo. Aujourd'hui, on peut faire avancer la recherche par le jeu vidéo. On peut faire énormément de choses. Il ne faut pas voir seulement le côté négatif, c'est toute une question d'éthique, une question de comment on aborde ce sujet-là. Et je conclurai en disant que les technologies ne doivent pas nous enfermer, mais bien essayer de nous libérer, nous éclairer. C'est en ça que Lean Virtuolab a été créé. Je vous remercie. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?